On pense que Harry et Meghan essaient de freiner la sortie de son livre et de leur émission Netflix après la mort de la reine, mais les choses ne sont peut-être pas aussi simples. Le prince Harry a été averti qu'il était confronté à une tâche ardue pour empêcher que le contenu de ses nouveaux mémoires ne soit rendu public si, comme cela semble probable, il a déjà été imprimé. Jonathan Sacerdoti parlait après que Cathy Nicolle, correspondante royale de Vanity Fair, ait suggéré que le duc de Sussex faisait pression pour des changements majeurs dans le livre après la mort de sa grand-mère. La reine Elisabeth II. Elle a en outre affirmé que des copies avaient probablement déjà été imprimées, prédisant que l'éditeur pingouin Rande-Domar devrait les réduire en patte à un coût énorme. Le journaliste M. Sacerdoti, dont les crédits télévisuels incluent la BBC, Fox News et Sky News, a déclaré à Express.co.uk, « Je n'ai rien entendu à propos des livres mis en patte. » Il y a des moments où les éditeurs doivent le faire, par exemple s'ils perdent un procès à cause de quelque chose d'imprimé dans un livre. Cependant, il a ajouté, « S'il est vrai que le livre de Harry est réécrit ou réédité après avoir... » été signé et peut-être même produit dans un état presque terminé, il existe également un risque que la version précédente soit divulguée et rendue publique même si une décision est prise de changer l'orientation ou d'atténuer les choses. Cela va toujours être un risque qui fera peut-être peur à certaines personnes. Plus il était avancé, plus les gens l'auront vu et plus il y aura de copies numériques en circulation. M. Sacerdoti a souligné, il est pratiquement impossible que quelque chose soit vraiment retiré de nos jours une fois qu'il a été vu et envoyé, même en interne chez l'éditeur. Ainsi, même s'il est édité et modifié avant d'être publié, le texte original sera toujours une menace possible. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada